Une surprise, l'héritage que nos parents restent, malheureusement, c'est ce qui maintient ce continent dans la pauvreté, parce que là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Si on entend normal, l'Afrique est riche en sous-sol, c'est un scandale géologique. Nos jeunes gens, on est tous intelligents, ils ont la capacité de détruire l'intelligence, et quand vous écoutez les aveugles, c'est terrible, ils prennent l'intelligence et détruirent. La capacité de mémoriser les choses, la mémoire, ils détruisent ça. C'est pour ça que les Blancs, quand j'en remontais la sorcellerie, ça a porté chez eux. Il a failli un combat contre ce mal, appelé la chasse aux sorcières. Et c'est ce qui est vrai, ça fait partie de leur histoire. Même s'ils ne veulent pas reconnaître l'histoire, ça fait partie de leur histoire. Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières. Ils étaient tellement barbares, ils prenaient les sorcières, on les brille aux bichilles, on prend le sorcier et toute sa compéritie, qu'on fait les brille aux bichilles. Ils s'apportent aujourd'hui. Pendant trois siècles, ils sont rentrés dans le siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière. Ils appellent le 18e siècle, le siècle de lumière et de la révolution industrielle. C'est à partir du siècle de lumière qu'on a commencé à avoir des grandes inventions de savons. Mais quand pas le siècle de lumière, c'est qu'il y a un siècle de ténèbres. Et pendant ce siècle de ténèbres, pour rentrer dans le siècle de lumière, ils ont combattu la sorcellerie, la chasse aux sorcières. L'Occident fait ça. Tous les pays que vous voyez développés ont combattu. Parce que la sorcellerie mettait les gens dans la pauvreté. La sorcellerie mettait les gens dans une misère sans nom. Ils venaient te faire tourner en rond. Ce sont des esprits maléfiques. Et quand ils ont fini, il y a eu un réveil. Quand vous regardez dans l'histoire de l'église, au nom de l'Occident, il y a eu un grand réveil spirituel dans tout l'Occident. Il y a eu un grand réveil spirituel. L'Afrique a besoin de ça. Nous avons besoin aussi de ce combat. Aya combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, les Blancs avec le plan maréchal en France, où l'Allemand était venu prendre la France et tout ça, ce sont nos sorciers-là qu'ils ont récupérés ici, qu'on appelle la sainte combattante. Il n'y a pas un ancien bambouin avec des balles claires. Tout le monde est sorciers. Les autres sorciers, ils s'y sont allés faire la guerre. Oui, il y avait ce pouvoir. Parce que la sorcellerie, on l'utilise pour faire du mal. On a tous fait des bilèmes choses. Je vous ai rendu le témoignant de quelqu'un à s'ouvrir ce monsieur sur son fils qui devait partir sur la France. Il a eu tout son visa, tout le visa. Il pourra pour son amartement, il pourra un taxi compteur. Voici le vieux qui arrête le taxi, le jeune homme arrête le taxi, en dansant le temps. Il était au volant, le taxi. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une question de rêve. Non, c'est une réalité. Le cœur au volant. Dès que le feu se rentre, 500 mètres après, la voiture gare pour pousser. Lui, déjà parisien, dans sa tête, il est à Paris, en costume parisien, avec les blous, les placaliers des gens, dans le sac, la boutique, tous les contents. Demain, il va voir les gens, il sera à Paris. Il a poussé la voiture, le vieux est parti, les passeports, il est resté quelques jours à Budjan, il dit, monsieur, on ne va plus à Paris, dégage, va au village. Ce qu'on vit là, il a les aveux, le vieux a dit. Le vieux, le monsieur dit, mais tu n'essaies rien par rouler le vélo, depuis quand tu as fait permis, il dit, c'est comme ça, son sclerie. Allons, il s'est rouler, mis mes en sclerie. il a annulé le voyager, je le dis, donc ils ont ce pouvoir là, ils ont ce pouvoir, ils ont le pouvoir de faire même disparaître d'un village. C'est pour ça que les colons en vent pour rentrer dans les villages, c'était difficile. Mais quand vous voyez les esclaves que les gens vendus, il y avait les sorciers que les gens vendaient. Oui, l'Afrique a des réalités. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine et occidentale. Vous avez vos réalités, nous avons nos réalités. Ici, la sclerie, vous voyez, excusez-moi, les dosos, on le dit sur, ça ne rentre pas. c'est une sorciersité. La magie existe. Ce sont les pouvoirs, les pouvoirs occultes, les trucs. Mais si nous ne combattons pas ça, il sera difficile pour nous parce que quand quelqu'un est dans une famille, il est un danger pour la famille, il est un danger pour une maison parce qu'il ne vit que de ça. Et nous avons cette tension, Dieu nous a donné ce pouvoir de régler tout ça. Et quand vous voyez dans l'armée, il y a chaque truc, il y a des unités. On dit la PJ, police, donc il y a des unités pour nous ici, nous ne règons que ça. Nous ne règons que ça. Pas parce que vous êtes inutiles, non. Nous avons tous fui l'étoile, mais c'est cette étoile là que l'ennemi est venu attaquer. Amen. Donc il faut tomber sur les spécialistes. A nos rosses, beaucoup développés. Tu es malin, Dieu va avoir tel spécialiste, va avoir tel spécialiste. Aujourd'hui, l'Église a le pouvoir. Amen. Quand je parle de l'Église, c'est l'ensemble du corps de Christ. Tous ceux qui concluent en Jésus, ce n'est pas une question de confession religieuse. Je ne veux pas de l'Église, l'ensemble du corps de Christ. Nous avons ce pouvoir. C'est à nous, Dieu, on a le pouvoir de résoudre le problème de l'humanité. Le seul problème, c'est le problème d'orgueil. On veut, on s'est dit, nous, on est plus les meilleurs. Il n'y a pas les meilleurs, c'est la Bible. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a donné des dons aux gens. Dieu donne des dons. Les gens sont étonnés. Moi, je peux rentrer dans une... Je suis même épaté parce que Dieu fait à travers nous. Je suis dans un village, il y a l'impression que je vois sous la terre, partout. Et quand il y a un fétiche, moi, c'est ça, le scanner que j'ai, quand il y a un fétiche, je vois. Si on attend à quelques kilomètres, je vois déjà, je vois déjà le danger, je vois déjà le danger. Je vois sous la terre. C'est un don. Si l'homme, l'homme, dans son intelligence, le savant, peut fabriquer l'appareil pour détecter des kilomètres de l'or, ce n'est pas Dieu qui peut avoir ça. Ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Et quand quelqu'un a un don, on l'attribue directement au diable. Comme si c'est le diable qui avait le pouvoir de priquer Dieu. J'ai posé la question un jour, un journaliste qui me regardait et qui faisait visa, j'ai dit, entre Dieu et Satan, qu'il comprit sur son camarade? Elle m'a regardé. Il dit qu'il comprit son camarade. Je suis en rouge, ça te tombe. Dans quoi mon rouge, ça te fraîche? Pourquoi tout est rouge? Il dit, mais je suis en rouge. Je suis un maraîchien, c'est ma tenue de maraîchien. Si ça te fraîche, c'est qui te détape? Je suis venu faire une annonce pour dire que le rouge a ce symbole de vie. Le plus grand désigné, c'est Dieu. Amen? Le plus grand désigné, c'est Dieu. Le noir, c'est mort, c'est l'autorité. C'est pour ça que les juges sont en noir. C'est des choses que tu devais connaître. Ouvrez-moi, battu-moi, esprit des morts. C'est l'autorité du pouvoir. Amen. Je suis venu juger vos sorciers. Amen. Ne vais pas m'amuser. Nous sommes les mois les plus dangereux de l'année. Nous sommes les mois les plus dangereux de l'année. Il faut qu'on règle le problème. L'année ne se prépare dès maintenant. Maintenant, ça ne se prépare. Il y a quatre mois. Et c'est sérieux. Nous allons multiplier comme ça nos programmes. Frère, il ne faut pas échouer sur cette terre. Ce sera plus des maléditions. Amen. Tu ne t'as pas envoyé ici pour échouer sur cette terre. Jamais. Amen. Tu vois souvent des opportunités. Il ne faut pas jouer ça. Tu fais la grâce de les chercher, il faut les chercher. Dieu les cherche et puis on les trouve. Alors il y a la femme, le rouge, et puis j'expliquais à la première qui ne peut pas comprendre. Dieu, c'est le plus grand des ailleurs. Quand tu ne connais pas quelque chose, laisse-toi enseigner. Amen. Et ce n'est pas qui veut, il est prophète. Un prophète, c'est un voyant. Et pour ceux qui ne sont pas habitués au ministère du prophète, il y a trop d'improvisation dans le ministère du prophète. Il peut peut-être vous en est rendu et puis il n'est pas venu. Vous avez trouvé ça bizarre. Il est en train de régler certaines choses. Et notre ministère consiste à régler les choses à profondeur. Quand vous venez ici, vos esprits viennent attaquer. Et ça, eux, je parle. S'il n'y a pas de baptiser l'esprit, je ne vais pas m'adresser à vous parce que la Bible déclate. Pour rentrer dans la maison d'un enfant, il faut que l'enfant soit lié. Il faut que l'enfant soit lié. Parce qu'il y a des gens qui sont maîtres qui ne venaient pas vous voir émerger. Cette façon-là, ça s'est très dans le secret. Amen. Et vous avez besoin de prier pour ce ministère. je pense que mon père est mort comme ça. Je vais manger à peu près. J'ai besoin de prier à ma yambo. Jésus-Christ m'a délivré. Amen. Je ne sais pas me révolter. Il y a beaucoup d'amour. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je vis avec eux. Les bons sont de les aider. Amen. On ne joue pas la vie. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu nous a créés pour dominer. Dis à quelqu'un Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Alléluia. Amen. Et quand tu ne domines plus que quelque chose te domine, c'est qu'il y a un problème. Le but de l'homme sur cette terre, c'est que l'homme domine son territoire. Tu dois dominer. Ton commerce tu fais là. Tu dois être meilleur des dents. Amen. Tu dois être meilleur d'Italie. Tu dois être le meilleur de ta famille. Dieu ne t'a pas envoyé à l'Italie pour échouer. Non. Au moment où les gens ne travaillent pas, toi, tu dois travailler. C'est le plan de Dieu pour toi. Amen. Donc, il faut que ce problème soit réglé. Nous prenons la Bible, s'il vous plaît. J'hénais le chapitre 1, le verset 26. Jusqu'au verset 27. On fait la lecture. plus Dieu dit, plus Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. J'ai adressé un conseil dans le ciel. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme comme ça. Faisons notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Alléluia. Il domine sur les poissons de la mer. C'est pour ça que tu es plus puissant que la sirène des autres. Amen. Amen. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur les bétails. Sur toute la terre. C'est pour ça que les boutons ne doivent pas te pousser en règle. Les chiens ne doivent pas te pousser. Ah, nous nous sommes en coin. Ça ne doit pas te pousser. Oui. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Tu dois dominer. Sur toute chose. Et c'est tous les reptiles qui roncent sur la terre. Et tous les reptiles. Le diable. C'est symbole. C'est pas. C'est symbole du diable. Tu dois dominer sur le diable. Tous les reptiles. Le diable de ton village. Le diable de la ville. De ta région. Tu dois dominer sur tout ça. Là où tu es dans le pouvoir sur le diable. Alors. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé. Il a créé à son image. Il dit aux hommes quand tu deviens chrétien tu es un homme surnaturel. Il ne faut plus être un homme normal. On ne va pas te comprendre. C'est pour ça que la Bible dit que le juge vivra par la foi. Et or, la foi c'est une fermation de choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ton foyer ça ne va pas. Tu te dis que ça va. Dis Amen. Non, si tu es un homme naturel, normal tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu a fait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Au moment où les gens ont un autre langage doit être une autre manière de voir la chose. C'est ça. Si tu veux marcher avec Dieu c'est un homme surnaturel. Nous sommes un homme normal. On ne va pas te comprendre. Parce que or, c'est la foi qui fait vivre le juge. Amen. Amen. C'est la foi. Parce que quand la Bible dit dans Hebreu 11, verset 6 or, sans la foi il est possible de plaire à Dieu. Regardez Moïse devant la mer rouge Moïse a dit taisez-vous hein l'océan. Tu sais que tu pouvais me numére ou me numére et tout ce que tu fais. Et on dit mais lui là il dit quoi ça aussi on a vu le miracle mais l'océan se fond devant nous toi tu es un sorcier nous on préfère tout le monde d'Egypte pour être esclave manger là-bas. L'île éternelle combattra pour nous face à un danger d'autres mémures face à l'attaque des petits sorciers vous mémurez vous perdez la foi il dit l'Éternel combattra pour nous parce que tout ce qui va t'arriver est un miracle déguisé derrière ça un miracle vous voyez tu comprends que Dieu est avec toi parce qu'il dit la Éveil 53 il dit même si tu traverses le feu c'est pas parce que tu es en Jésus-Christ il ne va pas avoir le feu il en aura le feu chère avec toi même si tu traverses l'eau il sera avec toi il faut garder ta position de foi il faut rester là il ne faut pas pécher regarde Dieu agit dans ta vie sois non-sus naturel Dieu est vivant mon frère Dieu c'est une réalité celui qui ne croit pas ça il ne croit même pas lui mais à son existence Dieu il existe il est réel moi je vois les anges je vois des anges je parle avec des anges comme je parle avec vous Dieu c'est une réalité Dieu existe il existe il existe il existe il existe il existe c'est parce que tu es capable de régler les problèmes qu'il est dans ta vie que tu as un souci remets-le à Dieu dis Amen Amen dis ne vous inquiétez de rien c'est ça ton problème aujourd'hui cherchez primairement le royaume des cieux sa justice tout ce que Dieu veut de toi c'est comment faire pour être juste devant lui et chercher à t'investir dans l'oeuvre lui il finira s'occupe du reste Amen 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 il t'a crié pour dominer c'est parce qu'il est bien il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi c'est Dieu qui t'a choisi est-ce que je vais choisir papa non tu vois chacun à chercher attraper Bill Gates tu te lèves maintenant c'est un paysan sinon vas pas tu vas avec il te donne madame brésil où tu vas les cordes tu pleures Amen Amen mais Dieu dit que c'est lui qui t'a choisi Amen c'est ce qu'il dit moi c'est toi qui m'as choisi pourquoi il voulait tu m'as choisi Dieu est à choisi Alléluia Amen face à une situation garde ta foi Amen Amen garde ta foi Alléluia Amen il faut fixer les regards de Jésus tu ne devais pas une norme surnaturelle qui nous ressemble selon votre ressemblance pour ressembler à Dieu tu ne vois pas les choses comme toi tu vois les choses selon votre ressemblance il faut ressembler à Dieu Dieu est puissant la situation que tu traverses est capable de détruire ça il est capable d'accorder il est spécialisé quel problème tu te valais il y a quel problème vous laissez à ma Dieu pourquoi vous limitez Dieu dans votre pensée il y a quel problème qui ne peut pas rédiger ah vous mon problème toi tu es un problème j'ai cru sur Jésus vous qui êtes chargé fatigué venez à moi je vous donnerai du repos c'est pour ça que le tabarou va vous avoir si vous montrez du foi vous pensez que vous êtes ceux dans ce combat non il est avec vous dans le combat Amen vous avez demandé de voir les choses pour être un nom c'est naturel pour ressembler à Dieu Amen Dieu avant de bénir Abraham il va dire Abraham Abraham il va s'abord changer le nom d'Abraham il appelle les choses qui ne sont pas comme celles étaient Amen c'est pour ça que je dis que tu es un milliardaire dis Amen Amen j'ai un milliardaire Amen Alléluia il faut ressembler à Dieu selon ton ressemblance il faut donner un nom sur naturel il faut projeter les choses très loin Dieu ne marche pas avec les rêveurs si tu ne rêves pas tu ne vas jamais avoir Dieu sur ton chemin ce que tu veux devenir dépend de toi il y a quelque chose dans toi il ne marche avec Dieu tu es là il va se dire c'est que tu as des médicaments comment il m'a répondu ça dégage il n'a plus Dieu il a dit Abraham regarde si tu peux compter les étoiles t'es là ta descendante donne une vision déjà à la femme la faire rêver à la femme pour venir je vais te donner un rêve à Jésus Amen tout dépend c'est ça le problème de la tête disons on ne peut pas la tête non c'est pour ça que la vie soit transformée par le renouvellement de l'intelligence on voit que la maladie est partie Jésus qui a apporté la maladie à la croix Amen c'est tout de ça et tu verras la suite les miracles ils vont commencer à s'opérer c'est tout oh on sent la foi il est impossible de plaire à Dieu Alléluia les miracles de guérison j'en ai vu tellement des miracles de guérison tant de miracles Jésus est tout Seigneur mon problème il est petit Alléluia pour ressembler à Dieu selon notre ressemblance ressemblant à Dieu Dieu ne voit plus les difficultés il voit déjà la solution c'est déjà réglé c'est déjà réglé non c'est déjà réglé pour lui c'est réglé il voit ça comme ça c'est pour ça que la vie dit que recommande ton soin à lui t'aider et mets en lui ta confiance il agira on se limite à là on se met un leçon on ne fait plus confiance on prime on ne fait plus confiance c'est ça le problème quand il y a des difficultés on doute c'est ça le problème c'est là que vient le danger quel que soit ce que tu veux entendre parce que c'est ça l'ennemi tu donnerais des mauvaises paroles tu fais croire que ça ne va pas marcher non dis-toi que ça va marcher c'est parce que tu vois c'est parce que tu entends la foi c'est spirituel c'est tout toi tu crois on dit la foi c'est une femme assurante de ce qu'on espère tu t'en fous de ce que tu m'entends toi tu vois déjà le résultat Amen Amen qu'on veut faire pour le problème car la mathémation on commence par quoi ? la première case c'est quoi ? hein ? mais il y a bien la solution le problème là non mais il y a bien la solution combien ? combien ? t'as le problème non ? solution est là Dieu ne peut pas avoir un moyen problème il ne peut pas résoudre c'est pas possible mais encore du tout dis-toi que c'est un enseignement moi je vois des choses comme un enseignement et je crois que quand quelque chose t'arrive vois ça comme un miracle déguisé vois ça comme un miracle il y a un miracle derrière moi j'ai compris que l'océan est un miracle déguisé il est l'éternel qu'on battra pour nous c'est que vous pouvez m'aimer on m'aimer ce que vous tombez toutefois qu'il y a une difficulté et que tu commences à être plein tu tombes parce que Satan c'est ce qu'il veut c'est lui qui met cette parole de Dieu en doute il veut te faire croire que Dieu n'est pas capable il va te faire mûrater les choses il va te montrer ton incapacité c'est pas toi il ne peut pas le dire que tout par celui qui me fortifie c'est lui qui te le fortifie amen c'est lui il est avec toi dans ses problèmes dans ses difficultés et reférer les regards fixés sur lui contre celui selon notre ressemblance ressemble à Dieu Dieu ne voit plus le problème il voit la solution amen il voit la solution tu as déjà la solution tu l'as déjà amen et c'est ça qui tue les gens le fait de trop penser Dieu est la richesse à celui amen et tu verras il est vous quelle charge je suis fatiguée venez à moi je vous donnerai du repos je suis convaincu que Dieu est en train de résoudre vos problèmes amen je suis convaincu et il convaincu à plus de lui que ce miracle de Jésus nous retenirait amen amen alléluia amen et il faut c'est quoi ça amen je veux dire que cela soit fait selon ta foi Dieu ne marche pas avec les potes il marche avec ceux qui ont la foi c'est tout et ici tu ne veux pas non c'est naturel et c'est le droit difficile d'avancer au moment où les gens ils pleurent parce qu'ils n'ont pas d'argent quand ils disent tu as ça ils pleurent toi tu as ça on dit l'or et l'argent à bata c'est parce qu'ils ne trouvent pas ils puissent les données et si tu te donnes tu as les bois de bière tes yeux ont brillé les petites la telle la belle allez les gérer amen ne répétez pas des produits comme ça selon ça ton héritage on comprend ton héritage c'est ce qui appartient à quelqu'un c'est d'un acquis tu n'as pas besoin de faire des forces c'est ton héritage tu l'appelles de nous ses héritiers c'est ce qui appartient à quelqu'un de sa partie ou tu n'es pas enfant de Dieu tu es enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu elle a dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu tu es enfant de Dieu tu es sans fou de ta nature et tu as fou de cette nature péchéresse il t'en fout de tout d'ailleurs il est venu pour des pécheurs mauvais façon bizarre oui c'est de toi qu'il a besoin pour faire de toi un homme utile puissant Dieu ne prend pas les gens puissants il prend les gens qui ne sont pas puissants qui sont pécheurs qui sont bizarres tu as besoin de Amen donc vois-toi considère-toi comme enfant de Dieu et quand ça ne va plus on cherche Dieu Dieu on le cherche quand la voiture on parle au garage Amen il ne faut pas faire des pauses pour chercher réellement Dieu quand on a le plan parce que l'homme a un prédit à avancer et quand on n'avance pas ce qu'il est en train de faire justement il faut chercher la face de Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui fait que je n'avance pas et tu auras la solution c'est ça qu'il a été approché au démon je ne m'approcherai de lui qu'est-ce que tu ne comprends pas approche-toi de lui pour qu'il puisse t'approcher de toi d'abord le premier pas vient de l'homme Dieu n'a pas besoin de nous c'est nous qui avons besoin de lui Amen c'est nous qui avons plus besoin de lui donc nous pas et c'est ça le problème c'est-à-dire si tu veux marcher avec Dieu il faut comprendre les choses de Dieu Amen il faut te dire lui d'abord c'est-à-dire nous nous avons des efforts à foutre mais en comptant sur lui c'est ce qu'il dit aux hommes vous vous investissez dans des affaires vous n'avez pas mis Dieu au départ maintenant c'est quand ça ne va plus que vous voulez le forcer le brutaliser pour l'envoyer dans votre affaire c'est comme ça quelque chose il n'a pas mis au départ dedans c'est vrai que c'est gâté tu es inquiet non Dieu mais il ne fait pas vite vite ça vous vous laissez c'est terrible l'employeur l'anulaise c'est celui qui a dit des bras maintenant c'est gâté tu t'es plein Dieu mais laisse tu l'as consulté mon affaire en train de tomber tu l'as consulté Dieu Amen soyez patient Alléluia Beaucoup de patience Dieu dit selon notre ressemblance vous voyez comme Dieu voit Dieu voit grand Amen ne voyez pas des choses petites ne voyez pas des choses petites rien de toi ne doit vous effrayer au moins que toi c'est compliqué tu ne vois plus du cieux tu t'es dit ça va aller l'auteur du miracle c'est Dieu et tu l'as dit Amen Amen tu as Dieu qui n'a pas Dieu ici hein donc toi tu dors tu dois travailler toi ton problème là il faut les chercher le travail tu vas avoir ça ceux qui sont venus pour un travail même les pratiques vont avoir le travail Amen ça c'est clair parce que lui-même dit celui qui travaille ne doit pas manger toi tu es son fils tu dois travailler c'est pas un travail toi tu dois le travail Amen tu nous a donné la clé de mon royaume la clé c'est à ouvrir ouvrir les portes vous allez les travailler un monsieur m'appelle il a perdu ses papiers dans le Suisse il a perdu tous ses papiers 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 il m'a vu que c'est difficile maintenant maintenant c'est trop difficile c'est compliqué même si Skype maintenant il a tellement de demandes nous sommes maintenant nous nous organisés je suis suivi par plusieurs pays dans le monde tout le monde aimerait la Margoire tout le monde nous sommes maintenant nous nous organisés c'est pas facile et trois mois après j'ai eu le monsieur il dit à ton miracle est parfait il regarde il dit oui ton miracle tous ses papiers vous savez bien lesquels les papiers en Europe c'est difficile tu n'as pas de papiers mon cher tu as tous les problèmes je lui ai dit au monsieur on finit de parler va regarder sous ton lit il dit mais regarde quelqu'un a perdu dans la vie il dit tu dis quoi il dit sous ton lit il dit quoi il dit va regarder et sous ton lit j'ai commandé un homme je t'envoie avec tes papiers il va regarder tous ses papiers en plein train sur l'enchaînement il va envoyer ça sur l'esprit il dit tu as Dieu Dieu est vivant Dieu est vivant quand Dieu tu utilises tu utilises c'est pas un fait d'amusement il ne peut pas t'appeler présenté à toi Dieu il était un Dieu du miracle il dit va vache le boulot c'est fini ça c'est pour ça que soyez passants avec les prophètes on n'est pas le prophète qui veut vous êtes dans un ministère prophétique Amen un prophète c'est un consultant c'est pas parce qu'il ne te voit pas parce que Dieu n'a encore rien dit vous pouvez le voir c'est pas encore réglé il faut être patient il ne faut pas envoyer le prophète n'amène pas le prophète je ne suis pas un charlatan les petits charlatans d'Abidjan qui disait du prophète il voit quelqu'un qui nous donne une révélation moi je suis un homme d'action à l'image de Elie c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup ils s'ordonnent je ne parle pas comme ça quand je parle c'est qu'il y a quelque chose parce que Dieu là c'est pas un plaisant si il dit tu vas avoir le travail tu vas avoir le travail c'est comme ça si il dit viens il faut bénir c'est ça le bon raison viens il est réglé il est réglé c'est pour ça qu'il faut écouter le prophète comme le prophète Alléluia Amen c'est pour dire que Dieu t'a dit à te dominer tu dois te dominer Amen Amen tu dois te dominer je suis en train de faire un combat avec Dieu Dieu va me bénir et c'est ce qu'il m'a dit je sais ce qu'il m'a dit personnellement Alléluia Amen Dieu t'a répondu va te bénir Dieu va te bénir Dieu va te bénir Amen Dieu t'a dit il va te bénir il va te bénir Alléluia Amen je fais la lecture en 11ème il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme il le créa à l'image de Dieu vous savez Dieu il est grand c'est pas ça humain donc Dieu lui fait de toi un grand Dieu n'est pas petit crée à l'image de Dieu t'as dit crée à l'image de Dieu il ne faut pas jouer à toi et voir les choses grands Amen vois les choses grands tu as quelque chose vois ça très grand mon petit commerce là ça sera petit commerce oui il y a des gens qui disent mon petit commerce ce langage je ne veux même pas entendre ça non non ma petite offrande je ne veux pas entendre ça non vois ça grand il faut voir grand Amen vois ça grand quand tu veux marcher à Dieu il dit j'ai rendu ton nom grand c'est ce qu'il a dit à moi j'ai rendu ton nom grand je lui fais ton nom grand en plus la vie du temps dans le sceau le règne-là en tant que tu sois puissant l'amour il y a eu tu sois puissant et tu domines sur tout Amen la sorcellisme c'est le pouvoir c'est toi parce que Jésus les a déjà vaincus à la croix Amen si j'étais fort je n'ai pas mon cas je n'ai pas mon cas je n'ai pas mon cas parce que j'ai affronté les sorcelles les plus terribles j'ai banalisé leurs pouvoirs quand ils parlent de la mort ça m'intéresse moi de les écouter parce que la vie j'ai trouvé la parole de Dieu en tant que Jésus qui a vaincu la mort Amen qui les menace de mort censure à chaque jour il reçoit ça c'est moi qui les mate ça retourne à vos camps c'est qui qui est déclasse c'est ce qui va arriver le Seigneur m'attend Amen c'est comme ça que tu es Amen qui n'écoute pas le païen c'est toi il écoute c'est ton fils le païen lui il est païen mon oncle m'a vu je l'ai vu en rêve ton oncle il m'a poussé à la machette tu trembles de lui à toi qui doit te plonger c'est lui si tu as plongé c'est fini la victoire c'est lui Dieu dit c'est toi tu dois te plonger c'est lui où j'ai appelé le prophète maintenant le coup de fil il est venu songe le monsieur est venu il est venu alors quand un sourire passe au chemin ton lit c'est fini le petit en bleu petit qui avait fait tes avions avant tu vas le réveiller Dieu t'es vu c'est toi le sourire c'est toi sourire c'est toi tu as fait l'enfant m'a gêné sinon tu ne vas pas laisser oui maman pardon papa pardon c'est moi je ne veux plus faire si le sourire est venu passer c'est qui ce sont-ci c'est un moment des bafots amen alléluia Dieu est puissant vous devez dominer votre territoire vous devez dominer votre maison vous devez dominer vous êtes puissant vous êtes puissant ne permettez pas au diable d'avoir accès à votre vie si vous appelez Satan il va rentrer si vous négligez votre autorité Satan va se servir pour vous maintenir